Dans le repère, P est la parabole de l'équation y égale moins x carré plus 2 et a le point de coordonnée 3,2. Tracer P et placer A. Graphiquement, combien semble-t-il y avoir de tangente à P passant par A ? Le repère, la parabole d'équation y égale moins x carré plus 2, x carré c'est comme ça, moins x carré symétrique Aux, plus 2 translaté vers le haut de 2, d'après le chapitre. Sur les fonctions, c'est à peu près ça, le graphe de la parabole B. Le point ici, c'est le racine de moins x carré plus 2 égale 0, c'est-à-dire racine de 2 et moins racine de 2. Moins racine de 2, racine de 2. Je place le point de coordonnée 3 et 2. 1, 2, 3, c'est par là, et 2, A, à peu près, de d'acide 3 et d'ordonnée 2. Combien semble-t-il y avoir de tangente à P passant par A ? Il y a une. Une. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore une tangente ? Ça dépend de la forme de la parabole. Voyons ça plus exactement. Une belle figure avec Georges Hebrard nous fait la conjecture qu'il y aurait une tangente ici et une autre horizontale. On va écrire d'abord la tangente A à la parabole au point d'axis A. A étant un réel désigné fixé. On sait qu'elle est quoi sur la tangente ? Il est égale F' de A fois X moins de A plus F de A. Je rappelle que F de X égale 2 moins X carré. Du coup, F' de X égale moins 2X. Il nous faut F de A qui est égale à 2 moins A carré. On va remplacer X par A. Et bien sûr, F' de A égale moins 2A. Du coup, F' de A qui est égale moins 2A fois X moins A plus F de A de moins A carré. Je vais réduire, développer ces expressions. Y égale moins 2AX plus 2A carré plus 2 moins A carré. Autrement, Y égale moins 2AX plus A carré plus 2. L'énoncé du problème, à part avoir écrit l'équation de la tangente TA à P au point d'axis A, c'est pour quelle réel A, le point A appartient-il à TA ? Donc, A appartient à TA, la tangente, ou les tangentes. Mais A est de coordonnées 3, 2. Je vais remplacer dans l'équation de la tangente, des tangentes. Je vais remplacer X par 3 et Y par 2. Donc, ça devient 2, égale moins 2A fois 3 plus A carré plus 2. Je le dis, je soustraite 2 des deux membres. 0 égale A carré moins 6A. A facteur de A moins 6 égale 0. A facteur de A moins 6 égale 0. Du coup, ou bien A égale 0, ou bien A égale 6. J'obtiens deux valeurs. Pour A, vous aurez deux tangentes. Pour A égale 0, autrement dit X. C'est 0. Et pour A égale 6, je obtiendrai U en deux tangentes. Pour A égale 0, je remplace ici A par 0. Je tiens U égale 2. Bien sûr, il s'agit de cette droite horizontale. U égale 2, ou parallèle à X. Qui est tangente au point C, de coordonnées 0, 2. Et pour A égale 6, je remplace ici A égale 6. Je tiens U égale moins 2 fois 6, moins 12. X plus A carré, 36 plus 2, 38. Évidemment, il s'agit de la tangente qui passe par B. B de coordonnées 6, X égale 6, Y égale moins 72 plus 38, 34. Donc B de coordonnées 6 et 34, c'est le point où l'autre tangente a la parabole, qui passe par le point A. Et voilà le problème des tangentes issus du point A à la parabole rouge a été résolu.